nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite un immense plaisir de vous retrouver sur ce plateau mesdames et messieurs bienvenue à toutes et à tous c'est parti pour la grande tribune de ce mardi 20 décembre 2022 nous allons aborder des sujets d'actualité nous parlerons d'abord de du bilan de l'union sacrée qui est responsable donc de ce bilan on regarde déjà de la sortie médiatique de moïse katoumbi qui a dit que le bilan de l'union sacrée ne le concerne donc on va essayer de chercher à savoir qui est finalement responsable de ce bilan deuxièmement 16 milliards de dollars américains est-ce que la république démocratique du congo se porte mieux qu'avant avant on avait des budgets qui avoisinaient les quatre cinq milliards mais aujourd'hui c'est quadruplé est ce que la rdc se porte mieux mais avant je m'en vais présenter mes quatre invités sur ce plateau monsieur christian molleca coordonnateur de la dipole bonjour monsieur christian merci de ce donneur que vous nous faites ce matin de partager avec les autres collaborateurs de qualité ce plateau et ce débat merci beaucoup monsieur molleca ce que vous avez un biscuit un biscuit je dirais que j'ai particulièrement apprécié la saveur de la victoire et nos basketteuses de la cnss face à l'équipe de la paire du rwanda et j'ai particulièrement également apprécié le geste qu'ils ont fait d'indiquer que sur l'enfant tu à l'occasion de cet événement sportif c'est la preuve que tous les congolais s'approprient de ce message de soutien national et du patriotisme qu'il nous faut qu'il faut pousser plus loin merci beaucoup monsieur molleca monsieur etienne gachi bonjour merci beaucoup aussi de nous faire cet honneur ce matin merci pour l'invitation mes salutations à mes débattaires avec lesquels nous allons interagir autour des thématiques que vous allez nous proposer d'entre deux g j'ai sali l'autorité morale de notre recoupement politique j'appelle affectueusement l'aigle excusez moi je pensais que vous alliez oublier de le saluer non j'en ai pas l'habitude j'en ai pas l'habitude aujourd'hui je les fais espècement voilà c'est pour les besoins de la cause l'aigle de la politique de la démocratie du congo l'homme qui est resté l'homme politique l'homme d'état qui est resté crédible et qui est resté honnête envers ses engagements il est loyal aux côtés du président de la réplique contrairement à ceux qui n'ont pas de position voilà aussi je note dans mon biscuit il y a un petit souci chez nous à à livoulou mazalemba nous avons souci d'électricité et j'ai essayé de changer avec certains de mes compatriotes nous nous sommes rendu compte qu'est ce problème est lié il y a des délestages lesquels délestages engendrent des raccordements frauduleux c'est à dire que les gens prennent de l'électricité de manière frauduleuse parce que justement ils veulent contourner ces problèmes de délestage et à tout je me suis rendu compte que la snelle est débordée par l'immensité de la tâche qui est la sienne et donc il faudrait penser en certains moments ici dans ces pays que nous menions des réformes courageuses notamment de posséder la snelle de certains de ses responsabilités qu'elle reste seulement l'entreprise des productions d'énergie et que les autres services sont comblés par d'autres investisseurs qui viendront avec des capitaux frais à même de développer cette entreprise par exemple une entreprise pourra venir avec ses capitaux pour assurer les transports de l'énergie et une autre la distribution quand la snelle si la snelle continuez à s'occuper de toutes ces phases que ce soit la production les transports et la distribution d'énergie alors soyez rassurés que nous allons démerrer continuer à démerrer dans les noirs comme chez moi j'ai fait pratiquement une semaine dans les noirs merci beaucoup et ritien gachi je pense que c'est une thématique que nous aborderons un peu plus tard à problématique de manque de courant en rdc réforme de nos entreprises publiques nous avons déjà des barrages qui ont les capacités de commandé alimenter toute toute l'afrique le manque de courant nous essayerons d'aborder cette question dans une autre émission monsieur julio mandat vous êtes secrétaire exécutif de les idées l'oukonga c'est une première merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites également ce matin je vais parler de l'enrôlement vous demanderez à tous les amis de l'oukonga précisément de s'enrôler massivement cela va nous permettre d'obtenir un vrai changement en choisissant je me dirigeant de qualité voilà mon biscuit que je peux commencer merci professeur eddie eni eddie eni vous êtes cadre de nouvel élan de adolphe mosito l'ancien premier ministre bonjour professeur merci merci aussi d'être avec nous bonjour dan et dans cinq et non pratiquement qui qui avoisineraient l'autre l'autre monde 1 donc l'orient est juste bon bonjour à mes co débatteurs et la geste je m'adresse à banna tchango il est temps pratiquement des enrôles et massivement pour bouter la médiocratie 1 et dehors pense c'est l'unique et la seule occasion que nous avons pouvoir s'est fait s'en débarrasser à cette fois ci je serai bien on en a marre on a marre nous de 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 la chambre on n'est pas pris en compte par ses gouvernements dans l'instant qui est provinciale pas de papa on n'a pas d'infrastructures routières pas de département de base scolaire et autres on n'en a pas donc on est vraiment aujourd'hui c'est ccc c'est l'ingouvernabilité qui s'installe qui a émis domicile avec plus de 120 morts a dit pratiquement plus délivienne par manque d'anticipation rationnelle de la part de notre et de ses gouvernements et les gouvernements pratiquement jette la balle à son gouvernement provincial ignorant que l'union sacrée c'est une plateforme de gouvernance censé avoir une vision à un programme commun mais on s'est dit dans d'un 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 à établir des responsabilités donc banachangu c'est pratiquement il est temps de chasser nos fréens gâchis qui sont au pouvoir qui n'arrivent pas nous apporter pratiquement le meilleur d'eux-mêmes ce qui est juste à la politique contraire la situation est vraiment dégradante c'est ici l'occasion tout peuple mérite ses dirigeants comme vous avez dit non à c'est à ce régime il est temps de s'enrôler pour demain le faire partir merci beaucoup professeur et d'hier ni mais avant de lancer le débat nos deux sujets de jour je vais quand même lire les questions d'actualité premièrement après les états unis la france veuille dit condamner le soutien que le rwanda apporte au groupe du m23 et demande que le processus de l'wanda et de nairobi puisse être intégralement mis en oeuvre deuxièmement opposé à l'agression rwandaise la russie apporte son soutien à l'intégrité territoriale de la rdc agression rwandaise toujours plus de 1000 soldats rwandais ont été vus sur le territoire de la rdc maintenant des activités militaires ça c'est le contenu du livre blanc du gouvernement les dernières nominations à la territoriale ont contribué à fracturer davantage la nation c'est l'intervention du député national claudel lubaya donc devant au perchoir de l'assemblée nationale moïse katoumbi est de retour à l'oubombashi au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle plus de peur que de mal on pensait que katoumbi subirait l'essor de 2018 où on l'a empêché d'accéder au territoire national il est bel et bien à kinshasa et aujourd'hui ouverture du congrès d'ensemble pour la république enfin le cssac recommande aux médias de ne pas faire passer les messages des campagnes précoces je vais également dire qu'on a appris ce matin la mort de plus ou moins 160 personnes du à une collusion des deux baleinières sur le fleuve congo provenance de yumbi le bilan donc provisoire donne 170 morts si on ajoute ceux qui sont morts suite à la pluie diluvienne du mardi dernier ça fait plus ou moins 280 morts ajouté également ceux qui sont morts à kichichi en 270 personnes un peu plus et au delà de 500 dont les congolais meurent vraiment comme comme des mouches et ça fait très 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 mal alors on va d'abord commenter l'actualité avant de prendre le sujet monsieur mollika les usa viennent finalement de délier la langue icône des icônes l'agression c'est la france plutôt la france a appris les états unis quelle est votre réaction je crois qu'il faudrait inscrire cette sorte pas vraiment révisément cette tentative d'amadouer les congolais comme consécutive à tout ce qui s'est fait avant la mort il ya il ya quelques semaines l'église catholique a organisé des marches dans toutes les villes et si vous lisez bien les recommandations de l'église catholique il ya une des lignes où il est mentionné suspension de participation à l'aïef depuis un certain temps l'opinion nationale se commence à ouvertement à critiquer la position française sur la question congolaise qu'il s'agisse de l'aéroflotte qui descendait à kisangani qu'il s'agisse de l'avion bloqué avec les armements en france ou au le fait que le sommet de l'eif il a été nullement fait mention de l'agression congolaise et donc une certaine opinion de plus en plus s'élève pour fustiger la position française et beaucoup commencent même à parler la possibilité de quitter l'eif et donc pour la france cesserait un camouflet énorme de perdre l'influence au congo alors qu'ils sont en train de perdre l'influence petit à petit en afrique ils l'ont perdu au mali ils ont perdu en centre-afrique il ya des mots au burkinafaso donc face à une influence française qui s'est réduite le congo est un précaré important ils avaient donc intérêt à se repositionner je crois que le communiqué montre une reprise en compte une volonté en tout cas de reprise en main de l'influence au congo merci beaucoup monsieur molika mission gachi moi je pense par contre que la france est en train de jouer à cette stratégie des récoups et récupération ou des réconquêtes d'un espace perdu qui est l'afrique mais aussi la république du congo face à la montée de la chine la présence de la chine qui est de plus en plus remarquable mais aussi c'est une démarche visant à se donner bonne conscience après avoir participé dans beaucoup de beaucoup d'activités criminelles visant à déstabiliser ces pays les vrais responsables parce que nous les congolais ce qui est dommage c'est que on nous a programmé programmé même programmé nos réactions c'est à dire quoi les gens qui créent l'insécurité à l'est de notre pays ont voulu que nous nous attaquions seulement au rwanda et qu'ils ne soient pas cités mais maintenant là nous avons un changement d'attitude un changement de cap où de plus en plus nous commençons à indexer les vrais responsables les rwanda est la partie visible de l'iceberg mais derrière les rwanda il ya beaucoup de volontés obscures qui opèrent notamment celle de la france des usa et de toutes ces multinationales qui parce que vous savez très bien que depuis la fin de la 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 de la guerre froide la chute de mire de berlin en 1989 mais aussi et la fin de la guerre froide entre l' usa et l'union européenne et avec l'urcès le monde est devenu un monde économique l'économie a eu le dessus sur la politique donc tout ce que nous voyons quand vous voyez maman il faut regarder seulement marc comme comment un acteur politique faut regarder Macron comme un homme qui est au service des volontés économiques. Et ce sont ces volontés économiques qui opèrent à l'est de notre pays pour piller sans vergogne les richesses de notre pays afin d'alimenter l'industrie occidentale. Et donc, nous maintenant, nous devons changer de cap, changer d'attitude, commencer à indexer davantage la responsabilité de la France, la cité comme les vrais hauteurs de l'insécurité à l'est de notre pays. Ainsi, dans une démarche tendant à se donner bonne conscience, la France commence de plus en plus à délier sa langue. Mais nous pensons que ce n'est pas assez. C'est juste des actions, des charmes et des séductions. Nous voulons que la France cesse sa participation dans les massacres à l'est de notre pays. Merci beaucoup, héritier Nashi. Monsieur Julio, votre réaction ? Oui, la France a toujours joué ce sale jeu. Et l'hypocrisie aussi face aux massacres qui s'éblient, on ne dirait pas à l'est de notre pays. parce que c'est au Congo que ce massac s'éblie. Et pour l'instant, moi je pense que les décisions ou les propositions qui ont été faites par le prélat catholique de quitter l'OIF, c'est une meilleure. Parce que la France ne cessera jamais de soutenir le Rwanda, ne cessera jamais de soutenir l'agression de notre pays. Aussi longtemps qu'ils auront besoin de minerer de notre pays, aussi longtemps qu'ils auront besoin de cette instabilité pour piller le pays, tous ces qu'ils feront comme déclaration sont de l'hypocrisie. Voyez-vous, madame la secrétaire générale de l'OIF, c'est une rwandaise, et la francophonie, le Rwanda est un pays qui n'est plus francophone depuis mes lunettes. Le Rwanda est un pays anglophone pour l'instant. Comment voulez-vous qu'à la tête de la francophonie qu'on place une ressortissante Rwandaise ? C'est le jour et la nuit. Moi, je pense que pour nous, nous ne pouvons pas nous fier à ce genre de déclaration. Il faut pousser lui-même avec l'impression et le peuple se libère lui-même. Il faut pousser, pousser, pousser jusqu'à ce que nous serons libérés de ce massacre. Merci, professeur Eliani. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que l'univers des États, c'est pratiquement un univers où la loi des plus forts prime et c'est pratiquement de la jungle et c'est un univers qui est réjanté par des lois aujourd'hui naturelles, surtout avec le primat de l'économique sur la politique et cela, c'est produit juste après la révolution française. C'est juste après cette révolution que l'économique a pris dessus sur la politique. Et aujourd'hui, il se pose un problème. L'année 2023 se fait une année stratégique. Une année dans le remaniement pratiquement géostratégique, les autres ont compris, ce n'est même pas la France. Donc, les officines de ces pays-là ont compris parce qu'ils ont compris qu'il faut remanier autrement le monde. Nous sommes juste en 2000, le 11 septembre 2001 avec l'attentat terroriste aux États-Unis. Après juste cet événement, les Américains ou le lobbying américain conseilleront pratiquement au président américain de procéder à l'émiettement des États, de grands États dont le DRC pose problème entre autres et la RDC. Le processus est mis en marche. Il y a même une nouvelle cartographie de l'Afrique. Il y a une nouvelle carte de la RDC. Il faut le mietter. Mais juste ces sursauts, je dirais, patriotiques à Édans. Nous rétrouons pas juste à la RDC dans ses frontières, je dirais, de 1960. Nous sommes en 2014. La Russie va annexer pratiquement la Crimée. Les États-Unis finiront par comprendre que l'axe du mal est en train de se renforcer. Là, vous avez juste la Chine, la Russie, l'Inde et bien évidemment juste la Corée du Nord. Il faut empêcher à ces États d'accéder aux ressources stratégiques dont disposent entre autres les Congos. Il y a les sommets États-Unis et Afrique de 2014. En 2022, ici, il y a encore la reprise des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Les Américains se sont dit non, 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 il n'est plus question de mietter. Maintenant, il est question de renforcer et d'assurer notre présence dans les grands États et notamment la RDC parce qu'il nous faut contrôler ses ressources. C'est comme ça qu'on a invité les États africains et entre autres juste le président Tissé Kedi. C'est juste pour lui dire ceci, plus question des contrats commerciaux avec ces États que je viens de citer ici, avec l'axe du mal. Il faut les empêcher à accéder aux ressources stratégiques dont disposent les Congos. Nous allons assurer votre... Bon, nous allons renforcer votre leadership. Nous allons assurer votre... Bon, renforcer votre sécurité. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui le pouvoir rwandais en perte de vitesse. Kagame commence un peu à changer de rhétorique. Il a maintenant plus... Il développe actuellement une rhétorique plus émotionnelle que le pouvoir de Kinshasa. C'est parce qu'il a compris avec ses... Avec ses... ses rémanements géostratégiques que la donne vient de changer. La donne n'est plus en fait. Parce qu'avec le miettement, c'était au Rwanda de jouer le rôle vivomontaire. Maintenant, les Congos retrouvent sa place pratiquement de la guerre froide. C'est comme ça que nous demandons aux autorités congolaises d'agir pratiquement à des hommes stratégiques ou ceux. D'être stratégiques de contrôler les marges de manœuvre en notre possession et en notre faveur enfin d'aider les Congos à aller de l'avant. Merci beaucoup. Mais tout en disant que l'Occident n'est pas le seul partenaire fiable. Merci beaucoup. Donc tout dépend de nos intérêts. Je voulais vous poser une question là-dessus mais je crains qu'on ne puisse déborder dans le temps. J'allais vous poser une question mais je préfère que nous commençons d'abord notre sujet du jour. Je m'en vais demander les images, l'actualité en images. Premier sujet, qui est responsable du bilan de 5 ans de l'Union Sacrée et de la Nation. L'actualité en images de la coalition FTCK en passant par l'Union Sacrée et de la Nation. Les réalisations de ce premier quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tisekedi sont loin d'alléger les souffrances du peuple congolais. Pendant ce temps, l'opinion se pose la question de savoir sur la rédivabilité à un combat seulement au chef de l'État, seul ou à partager avec ses alliés FCC, Moïse Katoumbi, Modès, Bati, Jean-Pierre Bemba à la population de jugés. Voilà. Il s'agit d'une note de la rédaction. Ça n'a rien à voir avec une question, une position prise par nous-mêmes. c'est la rédaction qui a réfléchi, il nous a proposé cette note de la rédaction. Vous pouvez aussi réfléchir à la maison sur cette question. Voilà. M. Mouletka, la question vient du fait qu'on suit les responsables d'ensemble pour la République qui sont jusque-là toujours dans l'Union sacrée de la Nation, se déclarer pour dire que le bilan du président Tisekedi ne les concerne pas. C'est ainsi que nous avons voulu savoir qui portera finalement ce bilan parce que dans l'Union sacrée il y a beaucoup de formations politiques. Qui est responsable de ce bilan de cinq ans ? Voilà. Je voudrais avant de répondre à votre question juste fermer, ajouter un élément de complément sur tout ce qui a été dit avant ici qui était nécessaire. C'est que nous ne devons pas oublier nos Congolais que la guerre que nous avons eu en 1994, de fin 1994 est une guerre d'influence entre l'influence francophone de l'époque que je tenais Mobutu et l'influence anglo-saxonne qui a amené la FDEL. Donc il n'y a pas des démons et des anges qui se battent mais il s'agit de jeux d'intérêt. Et donc nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que de lieux d'intérêt. Et si autant nous avons pris plaisir, pris intérêt à reveler le jeu français, on devra avoir le même courage pour les autres acteurs globaux qui ne sont pas cités aujourd'hui comme la France. Parce que c'est une question plus complexe. Nous risquons d'avoir les yeux fixés sur un seul adversaire alors qu'ils sont plus nombreux. Maintenant revenons sur votre question. À qui revient la responsabilité du bilan ? Je crois que dans une démocratie cette question elle est très claire. À qui a-t-on donné le mandat ? Dans une démocratie élective, le mandat a été donné au président de la République qui a fondé un contrat social avec le peuple. C'est sur base de cela qu'il est élu. Dans une démocratie classique, vous êtes élu sur base d'un programme, vous avez présenté un projet, les peuples ont adhéré à ce projet et donc à la fin de votre mandat vous rendez compte de ce que vous avez fait dans le cadre du contrat social que vous avez conclu en début de mandat. Donc il avait tout à fait logique que dans une démocratie élective le premier responsable soit celui qui a reçu le contrat qui dira vous m'avez élu, vous m'avez donné les moyens de ma politique, voici ce que je réalisais, voici ce que je n'ai pas pu réaliser pour tel ou tel motif et voici pourquoi je vous demande un second mandat. C'est ça la logique démocratique. Donc Moïse Katoumbi a quelque part raison de dire que le bilan ce n'est pas, ils ne peuvent pas partager ce bilan-là. J'en viens, j'en viens, mais néanmoins dans la mise en œuvre de son mandat, celui qui a reçu le mandat co-gère avec d'autres acteurs qui sont ses alliés. Vous voyez, donc l'AFDC est allié au président, Moïse Katoumbi a été allié au président et donc en tant que co-gestionnaire, ils sont co-responsables d'une gestion principale confiée à un acteur qui s'appelle Feshisekedi. Là où ce problème se poserait, ce n'est pas au niveau classique comme je le présente, c'est au niveau de la perception congolaise. Comment notre opinion perçoit cette question ? Et là, malheureusement, nous avons pris l'habitude au Congo de construire une perception présidentielle du pouvoir. C'est-à-dire, nous répétons toujours, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, sous la vision du chef de l'État. Et puis, nous avons construit une perception présidentielle alors que fondamentalement, substantiellement, le pouvoir n'est pas présidentiel. Nous avons renforcé la perception que c'est au président des rangs de compte. Et donc, est-ce que l'opinion va rester dans la perception d'un pouvoir présidentiel qui ne l'est pas dans les textes ou l'opinion aura la capacité de partager la responsabilité ? Ça, c'est l'opinion. Et si on voudrait avoir le point de vue de l'opinion, en démocratie classique, on fait du sondage. On fait une étude d'opinion. On fait une étude d'opinion pour savoir c'est quoi l'avis de l'opinion sur la question. Nous ne pouvons pas supputer au nom de l'opinion, mais nous pouvons présenter telle que les choses fonctionnent et telle que ça devrait en principe être aperçu si on devrait obtenir une étude d'opinion qui nous dirait au bout d'un sondage que les Congolais estiment que le président est le responsable de l'opinion. Là, vous êtes sur des axes. Le premier axe, c'est celui qui considère que le chef de l'État est l'axe classique de la responsabilité politique. Puisque lorsque vous avez obtenu un mandat, c'est une responsabilité politique. Vous voyez ? Et le mandat actuel, il est le mandat du président Félix Tissékény. Et c'est ça, c'est ce nom-là qu'il vient devant la nation comme il l'a fait récemment pour présenter les actifs et les passifs. C'est ça le bilan. Vous présentez les actifs, je fais ceci, je fais cela, je n'ai pas pu faire ceci pour telle ou telle autre raison, j'ai eu la guerre, j'ai eu la Covid, j'ai eu les difficultés pour avoir la majorité. Le bilan, c'est l'actif et le passif. Et donc, vous êtes gestionnaire. Et donc, ceux qui co-gèrent avec vous sont co-responsables. Et j'insiste sur la co-responsabilité. On peut dire aussi que l'FCC a tort de dire que ce bilan est catégoriquement du président Tissékény parce qu'ils ont aussi co-géré pendant un moment avec le président. Oui, techniquement, l'FCC... Comme ceux de Moïse Katoumbi. L'FCC, en tant qu'acteur politique, chaque acteur se positionne parce que l'opinion, nous sommes en veille d'élection, l'opinion, il faut la reconquérir. Et lorsqu'on veut la reconquérir, on propose une offre nouvelle. Le FCC a besoin de se distancier de la gestion actuelle pour dire que ça n'a pas marché, j'ai une offre à donner. Moïse Katoumbi, un élément de langage comme tout politique, va également se distancier et présenter une offre nouvelle pour dire que cette offre a échoué, voici la mienne. Les lecteurs, l'opinion, c'est comme une femme qu'il faut conquérir. Et donc, chacun amène des éléments de conquête qui sont des éléments de discours pour conclure le nouveau contrat de mariage pour cinq prochaines années. Pour conclure, ceux du FCC tout comme ceux du LPS, toutes les détendances ont raison. Ils ont raison de se jeter la balle. Chaque parti politique construit des éléments de langage selon ses intérêts. L'UDPS construit des éléments de langage de co-responsabilité pour dire si nous avons échoué, on va échouer ensemble. Ceux qui sont du FCC ou de l'ensemble construisent des éléments de langage pour dire si il y a échec, c'est eux, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ça ne concerne pas. Ça, c'est du jeu politique pur et simple et un positionnement d'acteurs en perspective des élections. Merci beaucoup, M. Christian Molleka. M. Eric Tiengachi, votre point de vue sur cette question. Qui est responsable de ce bilan ? C'est le chef seul ou avec tous ceux avec qui l'a co-géré ? En regardant en scriptant de manière minutieuse notre constitution, il est clair qu'on n'a pas confié un mandat à un seul individu. On a voulu que la République soit gérée par différents acteurs. Ainsi, les présidents de la République... Vous parlez précisément du... Comment dire ? De la responsabilité. La responsabilité ne peut pas être individuelle. La responsabilité elle est collective. C'est comme ça que la conscience est claire. Les présidents de la République nomment le Premier ministre au son de la majorité parlementaire. Laquelle ne peut pas forcément être la sienne. Mais s'il est la sienne ? S'il est la sienne. D'après l'esprit de notre constitution, il faille qu'on ait en République un régime de coalition. Voilà. C'est-à-dire, si le président de la République ne dispose pas de cette majorité, il nomme un informateur. En réalité, on veut tout simplement donner le président de la République des marges de manœuvre pour se constituer et tenir cette majorité. Mais cette majorité... Il n'a pas cette majorité en réalité. Il ne peut pas en posséder. Parce que quand on dit si cette majorité n'existe pas, le président nomme un informateur. Donc, de manière tacite, on veut tout simplement donner au président de la République une large de manœuvre pour constituer cette majorité pour lui permettre bien entendu d'amener sa politique de gouvernance. Mais aussi une chose, cette majorité est constituée des élus lesquels ont un mandat. Parce que les gens qui sont allés en compétition électorale ne sont pas allés dire qui... Quel mandat ? Mandat législatif. Mandat législatif. Lequel mandat législatif est différent du celui du président de la République ? Ils ne sont pas du pouvoir exécutif. Absolument. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que les gens qui sont allés compétire, ils ne sont pas allés compétire à cause du programme du président de la République. Pas à cause de la vision du président de la République. À cause de l'air, bien entendu, idée qu'ils prétendent valoriser, prévaloir. Ils sont allés en compétition électorale au même titre que le président de la République. Le président de la République a son programme à lui, qu'il est enlève et défendre. il est allé dans son scarcel avec un certain nombre de prétentions, avec une recette. Les députés ont aussi les recettes. Chacun d'entre a sa recette qui va dire à son électorat « Voilà ce que je suis en train de faire. » Mais maintenant, comme la Constitution voudrait qu'on ne gère pas seul le pays, ainsi, le président de la République nommera, au sein de la majorité présidentielle, des gens qui sont allés en compétition électorale avec leur vision, avec leur, bien entendu, programme. Maintenant, il faut les concilier. Il faut les concilier à travers des arrangements politiques. Ainsi, le président de la République doté de cette majorité peut gouverner, mais qui définit la politique de la nation avec le gouvernement qui reste constitué des élus qui ont un contrat social avec le peuple, pas avec Félix Sisekedi. Vous comprenez ? Donc là, vous êtes à quel niveau ? Sous l'article 91 ? Non entérien de la Constitution. Le président de la République définit en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Et c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité vis-à-vis du Parlement. Jusque-là, c'est le gouvernement qui est responsable. Le chef de l'État n'est pas cité comme responsable. Si on s'en tient à cette alinéa ? Non, on parle de la co-gestion. C'est-à-dire quoi ? Les présidents de la République... Non, la responsabilité. Parce que l'article 10... Cette responsabilité, cette co-gestion entraîne, engendre des responsabilités. Lesquelles responsabilités sont, pour les présidents de la République, il est rédévable devant le peuple congolais parce que lui n'est pas rédévable devant le Parlement. Et d'une part, vous avez les gouvernements qui lui est rédévable devant... Vous avez... Attendez, le peuple, le président de la République est rédévable devant le peuple congolais. Oui. Les députés sont rédébables devant l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, le Parlement... Les députés sont rédébables devant le peuple congolais également. Devant le peuple congolais ? Oui. Les gouvernements sont rédébables devant le Parlement. L'Assemblée nationale plus précisément parce que seule l'Assemblée nationale a les pouvoirs... C'est l'Assemblée nationale qui est... Seul le pouvoir, seul le Sénat peut seulement donner des avis, des considérations. Seule l'Assemblée nationale peut faire... L'Assemblée nationale qui est l'émanation du peuple. Qui est l'émanation du peuple. Ainsi, chacun a son agenda. Les présidents sont l'agenda. Quand il est allé, il est allé sur base de son agenda conquérir un électorat. Les députés ont aussi le l'air. Mais maintenant, après, comme notre constitution nous impose de ne pas diriger celle, c'est-à-dire pour qu'un seul individu n'endosse pas la responsabilité de tout le monde, il faudrait maintenant définir ensemble, définir en concertation la manière dont vous allez gérer les pays ensemble. Ainsi, il est irresponsable, politiquement incorrect pour des acteurs politiques qui étaient au sein de l'Union Sacrée. Ce bilan est le bilan de l'Union Sacrée. Il est le bilan de la coalition FCC-Cache. Il est le bilan de Joseph Kabila. Il est le bilan de Félix Sisséke. Il est le bilan de Moïse Katoum, de Bahati, de Bemba, et ainsi de suite. Quand les gens veulent se disculper de leurs responsabilités, parce que cette politique, la politique de la nation, elle est définie en concertation entre les gouvernements de la République et les présents de la République. C'est le gouvernement de la République et l'enfant. Mais quand le chef de l'État va vers son électorat, il va avec un programme. Il va avec un programme. C'est celui-là qu'on applique. Est-ce que vous savez que quand vous allez aussi, quand le gouverneur part aussi en compétition électorale et en son programme, c'est sur base de ce programme qu'il est élu par l'ensemble des provinces. Qui va, qui n'est pas en contradiction avec le programme du chef de l'État. Non, mais comment il saura que son programme n'est pas en conformité avec le chef de l'État ? Parce que tous deux partent en compétition électorale et chacun son moment. Et donc, dans tout ça, ça veut tout simplement dire ceci. Pour conclure. La République politique du Congo, notre conscience a voulu que le pays soit géré de manière collégiale. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons, nous définissons, nous définissons ensemble un programme. Nous définissons ensemble un programme. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Merci beaucoup, Elitengashi. Monsieur Julio, Monsieur Julio Manda, votre point de vue, cette question. qui veulent s'écarter, qui veulent... D'ailleurs, si le bilan était positif, tout le monde allait être... Content. Content de se réclamer les bilans. Ah, une question. Les ministres qui viennent au gouvernement, ils viennent appliquer quelle politique ? Les chefs de l'État ou leurs propres politiques ? C'est d'ailleurs ça le problème. Parce qu'ils viennent de partout. De gauche et de droite. avec leur politique. Ce que vous savez, qu'au début de la législature, FCC avait un programme. Ensemble avait un programme. L'UDPS avait un programme. MLC avait un programme. Et d'ailleurs, MLC était à la Mouka. Et maintenant... Même Katoumbi. Même Katoumbi était à la Mouka. Donc, ils avaient un autre programme qui n'a rien à voir. Un autre programme qui n'a rien à voir avec le programme de l'Union Sacrée. Le programme de l'UDPS. Je ne sais pas si l'UDPS avait un programme. Parce que jusque-là, moi, je... En tout cas, je n'ai jamais vu le programme ni la vision même de l'UDPS. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont co-géré ensemble. C'est à eux de nous dire sur base de quels programmes ils ont co-géré. Et aussi, ils sont responsables du bilan mitigeux qui est présenté. Très bien. Si nous voyons... Qui est responsable entre le gouvernement... L'exécutif est bicéphale. Il y a l'exécutif, le président et le gouvernement. Entre les deux, qui est responsable ? Ou les deux sont responsables ? Qui gère le gouvernement ici au Congo ? Les réunions du gouvernement. C'est présidé par qui ? Le conseil des ministres. Le conseil des ministres. C'est présidé par qui ? Les orientations. Qui le donne ? Tout est fait sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, c'est d'abord, lui, le premier responsable du bilan. Et ensuite, s'il faut élargir le champ d'action, tout le monde qui a mis la main dans la pâte est responsable. Même Katoumbi ne peut pas s'éloigner. Comment sont-ils responsables pendant qu'ils viennent appliquer une vision qui n'est pas la leur ? On leur dit, voilà, ce que vous avez appliqué, c'est ça. Mais sous base de quoi ils vont devenir responsables ? Ils vont devenir responsables parce qu'au début, déjà, de la législature, quand vous avez compris que ce qu'on vous donne comme orientation ne va pas avec la réalité sur le terrain et moins encore avec votre manière de faire des choses. Mais la moindre des choses était de quitter et de claquer la porte. Démissionner. S'ils ont démarré jusqu'à ces jours. Donc, ils sont responsables. Merci beaucoup, M. Julio Manda. Professeur Edieni, votre point de vue de cette question ? Merci pour la question. Je trouve que c'est une question complexe. Je dirais ceci. La démocratie congolaise est à son air particratique. C'est-à-dire ? 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 nous parlons ici pratiquement de l'union sacrée de la nation. Qui en est pratiquement le responsable du bilan ? On n'a pas dit que le bilan est mauvais ou n'est pas mauvais. Non, je ne dis pas que le bilan est mauvais ou bon. Je pense que en principe, ces acteurs se sont mis d'accord autour d'un programme. Autour d'un programme. Parce que nous, Congolons, on est plus habitués à des alliances d'individus, de personnes. Tel, il s'appelle Moïse Katumbi, lui s'appelle Jean-Pierre Bemba, il s'appelle Tu sais qui dit ? Donc, c'est ces gens-là qui s'érenissent. Mais en réalité, ils devraient s'érenir autour de programmes. qu'il faille que ces gens-là nous présentent les offres politiques. Ensemble, ils vont discuter et dégager les grandes lignes. Dégager les grandes lignes. Et faisons aussi la part des choses entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Les présidents, en réalité, c'est une institution non partisane. Le président. On ne fait pas alliance avec le président comme institution. Parce que, je l'ai suivi un peu dans la rhétorique, je dirais, monarchique de Moïse Katumbi. Parce que, quand je dis monarchique, sans avoir consulté, directement, il passe à l'action. Les autres, ils sont obligés de... Quand il y a coalition, qui coalise ? J'ai dit, la coalition dont nous parlons, c'est une coalition parlementaire. C'est une coalition parlementaire. Chacun a amené ses députés pour former, dégager la majorité. Dégager la majorité, pourquoi ? Pour former les gouvernements. Et ces gouvernements, donc chacun, chacun a aussi, a bâti, a bâti Campagnon sur des thèmes précis. Peut-être logement, transport, aménagement, sécurité, moi peut-être éducation. Donc je me suis plus attelé sur l'éducation. Ensemble, chacun a sa vision. Nous allons nous mettre ensemble. On dit en concertation avec le chef de l'État. Le chef de l'État à son tour aussi, quand il est allé vers le peuple, il avait une offre politique qu'il a présentée au peuple. Vous avez un gouvernement qui est le produit de plusieurs partis politiques. qui est la somme de partis qui forment la majorité. Ces partis-là, en concertation, ont dégagé un programme. Et ces programmes-là, ces programmes... En concertation. Oui, ces partis en concertation ont dégagé un programme. Donc voilà pourquoi ailleurs, ailleurs, le programme est défini sur fond idéologique. Voilà, c'est la raison pour laquelle on définit, on présente l'opposition comme étant le refus programmatique de l'action des gouvernements. Donc, on s'y pense que la manière dont ils ont programmé, ils ont préparé, on n'est pas d'accord. Donc, idéologiquement, on n'est pas d'accord. La manière dont ils ont complètement agencés, nous ne sont pas d'accord. Mais, tel ne pas les cas chez nous. Bon, je vais juste avancer en disant, donc, tu sais qu'elle dit à la majorité présidentielle et le produit de la majorité présidentielle, en réalité, le président était lit individuellement. Hein? Le président. Parce que le messier présente au peuple son programme. Ce n'est pas d'abord le programme de son parti. Hein? Quand vous allez pour chercher la majorité, pour chercher la majorité... C'est ce programme-là qui est appliqué quand il prend le pouvoir. C'est ce programme-là qui sera appliqué en concertation. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Il y a une majorité parlementaire qui est dégagée. Prenez un exemple. Donc là, ce n'est pas le programme du chef qui est appliqué. C'est pas tout simplement le programme du chef. C'est là qui est fait en symbiose entre ce que le chef a bâti campagne et c'est dont ces partis-là se sont bâtis juste pour obtenir leur majorité. Vous faites la symbiose, vous dégagez les grandes lignes. Donc là, c'est le bilan de la coalition. Donc c'est le bilan de la coalition. D'accord. En réalité, les responsabilités sont partagées à des degrés divers. D'accord. Merci. Le président qui est responsable est devant le peuple. Merci. ira vers son peuple dire en battant campagne. Je vous ai bâti campagne à ces termes. Voilà ce que j'ai reçu, ce que je n'ai pas pu faire. Vous maintenant, avec vos différentes majorités, chacun dira moi, Moïse Katoumi, j'étais génie 5 post-ministériels, j'ai proposé des réformes. Ces réformes-là ont produit tel résultat. D'accord. Avant de quitter même, avant de quitter le bateau, en réalité, Moïse Katoumi devrait dire au peuple quelles sont les réformes apportées par Moïse, par l'ensemble dans les secteurs dont ils ont pratiquement le leadership. Non seulement ça, non seulement ça, donc Moïse Katoumi, quand je parle de sa rhétorique un peu monarchique, devrait parler pratiquement après les congrès. Pourquoi ? La politique est non seulement une science, mais elle est également un art. D'accord. L'art est lié au beau. Il faut savoir respecter les règles du G. Très bien. Même si on sait que dans la conception monarchique et présidentielle, je vais revenir à vous incessamment. Monsieur Mouleka, la question est un peu transversale. Ce n'est pas pour tout le peuple, ce n'est pas pour la consommation du public. C'est une question très scientifique, c'est une question qui demande de la réflexion pour bien la saisir. Quand je vous suis tous, vous êtes tous d'accord que c'est un bilan de tous, c'est un bilan de la coalition. Et donc, indexer seulement le chef de l'État d'une certaine manière, c'est biaiser la démarche. Vous savez, il y a, en sens politique, une différence entre les pratiques, la pratique politique et les normes politiques. On peut faire un débat de normes. Que dit la constitution? Que dit la loi? Que pose les textes? Autant, on peut faire un débat des pratiques. qu'est-ce que nous pratiquons? Est-ce que nous pratiquons le semi-présidentialisme que nous sommes tous en train d'éventer ici ou dans la pratique, nous ne sommes pas déjà dans une forme de pouvoir présidentiel? Ça, c'est l'évidence. Nous sommes... Est-ce que dans la pratique, pas dans les normes, dans les textes de la constitution, est-ce que dans la pratique, nous ne sommes pas dans une forme de présidentiel qui ne dit pas son nom? Lorsque la constitution que nous avons est une adaptation de la constitution française, lorsque vous avez une majorité parlementaire qui équivaut à une majorité présidentielle, on parle de monarchie républicaine. Et si on parle de monarchie républicaine, c'est parce que vous avez un pouvoir présidentiel qui prend le dessus sur les parlements. C'est ça, la monarchie républicaine. Et c'est lorsque vous avez des majorités opposées, que vous allez vers les cohabitations ou faire la forme de coalition, qui se met vraiment en place ces consultations que nous sommes en train d'évoquer ici. Ça, c'est de la pratique politique. Donc, si nous sommes dans la pratique, la plus grande... J'ai parlé de co-responsabilité ici, j'ai parlé de co-gestion, ça dit que le président n'a pas géré seul, il y a des co-gestionnaires et j'ai même indexé mon ami de l'AFDC pour dire qu'ils sont co-gestionnaires avec les présidents, donc co-responsabilité. Mais la perception de l'opinion, elle est très différente du débat technique que nous faisons ici qui est lié à la culture politique que nous avons. Quelle est la perception de l'opinion dans la responsabilité politique chez nous ? Quelle est la perception de l'opinion dans ce qu'a été les 18 ans de Kabila ? Lorsqu'on dit 18 ans de Kabila, dans l'opinion congolaise, on parle de qui ? Joseph Kabila qui a échoué selon certaines personnes et qui aurait réussi... Quelle est la perception de l'opinion congolaise lorsqu'on parle de le 30 ans de Mobutu ? Quelle sera la perception de l'opinion congolaise demain ? Il est possible qu'elle a évolué, il est possible qu'elle se mature, il est possible qu'avec le temps, la perception change, mais c'est ça la culture politique que nous avons. Et puisque nous avons nous-mêmes l'habitude de construire une culture d'adulation du chef, malgré les textes qui parlent des personnes de l'église seule, cette culture politique nous rattrape. Elle nous rattrape à un moment donné parce que nous avons nous-mêmes participé, au-delà de ce que dit les textes, à construire une pratique qui ne correspond pas aux textes, à construire un homme des miurges, alors que la pratique n'est pas celle-là. Les textes ne sont pas celles-là plutôt. Et donc nous sommes rattrapés par la pratique et la culture que nous imposons nous-mêmes. Maintenant, comme je le dis ici, on peut faire un bon débat technique, mais l'intérêt aurait été de saisir l'opinion. Parce que l'opinion peut nous donner sa propre perception qui peut être soit dans l'esprit technique que nous élèvons ici ou soit dans l'imaginaire collectif qui est fondé sur un homme fort qui dirige. Parce que l'imaginaire politique au Congo, l'imaginaire collectif malheureusement politique chez nous, c'est d'un homme fort. Là vous êtes dans les sondages déjà. Je suis dans l'imaginaire politique du Congolais. Donc le Congolais garde encore malgré tout ce qu'on dit un mythe d'un Mobutu, d'un homme fort, d'un homme fort qui dirige. Et cet imaginaire-là est un piège par rapport à l'évolution des textes tel qu'on nous le présente ici. Je suis d'accord avec les autres sur le fait que la responsabilité gouvernale est collégiale. On est certes chef du secteur départemental, mais lorsque en conseil des ministres on a voté, cette responsabilité elle est collégiale. Et en politique on dit on se soumet ou on se démène. C'est-à-dire dès qu'on a voté où tu t'étais, parce qu'ils ont engagé le gouvernement, tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Dès l'instant où les ministres n'ont pas démissionné, ça veut dire qu'ils ont partagé la responsabilité du gouvernement. Et donc l'action gouvernementale étant collégiale, il est tout à fait logique que les actions que l'on pose soient une co-responsabilité. Une co-responsabilité. Mais j'aimerais que nous puissions clore ce débat avec vous avant de parler au deuxième sujet pour lequel nous allons faire le deuxième tour de table. Quelle peut être la solution à ce problème entre texte et compréhension et perception par l'opinion de la question ? Quelle peut être la solution ? À plusieurs niveaux. La première chose, c'est que les textes on l'échange facilement. Les perceptions, non. On a modifié les textes constitutionnels, on a de nouvelles règles, mais est-ce que la perception et l'imaginaire politique a évolué ? Il faut travailler sur la symbolique et l'imaginaire politique. Deuxièmement, c'est la pratique. Est-ce que notre pratique épouse les contours des textes d'aujourd'hui ou nous avons gardé des pratiques rétrogrades qui ne correspondent pas aux textes d'aujourd'hui ? Ce sont des niveaux-là qu'il faut travailler. Mais le problème de l'imaginaire, c'est un travail culturel qui prendra du temps parce qu'on a quand même l'héritage des pouvoirs autoritaires qui a pris du temps. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi dans cette logique-là et pour changer l'imaginaire, c'est pas... qu'on passe carrément au régime présidentiel. Il faut poursuivre l'imaginaire ou pour contrer l'imaginaire. Je crois que c'est la symbolique du pouvoir qui est importante. Il faut beaucoup travailler sur les symboles parce que c'est un problème culturel et les symboles doivent conforter ce pouvoir non individuel par exemple. Si dans la symbolique de chaque jour, nous confortons l'image d'un homme fort plutôt que le pouvoir qui ne doit pas être détenu par une seule personne tel que les textes le disent, eh bien, l'imaginaire restera toujours cet imaginaire-là d'un homme fort. Merci beaucoup. Eric Tengachissou, nous avons par exemple dans un gouvernement un parti politique, une famille politique qui n'avait qu'un portefeuille que ce portefeuille-là au regard de la réalisation globale. Le portefeuille s'est très bien comporté mais dans l'ensemble, il y a un échec. On peut dire qu'ils font partie intégrante de l'échec. Ils sont concernés par l'échec. De manière individuelle. Parce que, je parle du ministre de l'Économie qui a été de la FDC. Si vous voulez sectorialiser le problème, alors on va établir la responsabilité départementale de chaque ministre. Mais après, s'il faut parler de l'ensemble de l'action gouvernementale qui est bien entendu carterisée par les principes de solidarité de l'action gouvernementale, alors il y a un échec. S'il y a un échec, c'est l'échec en avant pour tout le monde. Et s'il y a une réussite, c'est pour tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est démarqué, alors là, il faudrait partir sur l'axe sectoriel et là, on dira tel ministre a été bon malgré que l'ensemble de l'action gouvernementale a été... J'entends les gens dire que le chef est mal entouré, il a la bonne volonté, il a la... Écoutez, il est très mal entouré. Là, je vais revenir si vous voulez analyser l'effet politique, vous pouvez aborder une approche normative, c'est-à-dire regarder les textes, qu'est-ce qu'il y a à l'approche structurelle. Mais vous pouvez aussi aborder l'approche sociologique ou l'approche politologique, c'est l'approche explicative. Ça, c'est très scientifique. Est-ce que le peuple comprend ça ? C'est ça la question. Que comprend le peuple ? Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Chaque champ a un langage. Chaque champ a un langage, un discours a des caractéristiques. Par exemple, la République démocratique du Congo pour montrer que nous sommes dans un régime semi-présidentiel déséquilibré. Moi, je parle des régimes semi-présidentiels déséquilibrés qui, plus accordent de l'importance au président de la République, c'est les discours. Pourquoi est-ce que le ministre, lorsque vous devenez ministre dans le cadre d'une coalition, vous êtes obligé de le dire sous l'impulsion du chef de l'État ? Est-ce qu'on leur impose de le dire ? Ils sont obligés de le dire parce que... Ils ne sont pas rédébables. C'est le langage. C'est le langage. Ces systèmes produisent un langage. Vous êtes avec le président de la République. Il faut chaque fois dire que c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Mais est-ce qu'il en a besoin ? Cette tendance... S'il vous plaît, vous avez été sous l'impulsion du chef de l'État. Vous avez dit que c'est le chef de l'État qui est responsable, quelque part, des actions que vous posez. Est-ce qu'en France, on le dit très souvent ? Non, on reste sur ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi ? Dans la pratique, nous avons tendance à déifier des individus. Nous avons tendance... On n'est pas arrivé à dépersonnifier nos partis politiques, notre système politique. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans un régime... Pour les professeurs, a dit partito... C'est un régime partitocrate. Partitocrate. C'est la partitocratie. Ce sont les partis politiques qui déterminent, qui régentent la vie publique. Dans nos partis politiques, comment est-ce que nous considérons nos autorités morales, nous considérons les présidents de nos partis politiques ? Parce que nous sommes en réalité les reflets. Nous sommes les reflets de cette action de nos partis politiques. Dans nos partis politiques, nous considérons nos leaders comme du dieu. Nous considérons nos leaders... Il y a une répercussion dans la vie publique. Ainsi, nous considérons le président de la République comme la personne la plus importante. C'est le dieu. C'est vraiment l'homme qui doit agir comme un dieu sous-machine. Alors qu'en réalité, nous devions réévaluer cette manière de considérer les choses. Dans la pratique, nous avons tendance à rendre des hommes pour des dieux. Nous avons tendance à défier les individus. et ça entre en antinomie ou en contradiction avec ce que nous voulons avec notre aspiration. Mes frères ont parlé... Nous avons hérité d'un régime de Mobutu, un régime qui a fait le long des 30-20 ans. Mais moi, je parle de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs ? Parce que notre agir politique est lié à un déterminant socio-culturel et politique et historique. Mais d'où vient la forme de gouvernance dans nos pays ? Ici, en Afrique, même en République du Congo, nous avons un homme fort, un chef du village. Et nous continuons à considérer notre pouvoir politique, même si nous sommes entrés de migrer vers la démocratie. Mais nous considérons... C'est dû à la culture africaine. Absolument, à notre culture. Il faut maintenant que nous revisitons ou que nous réévaluons les normes que nous avons et empruntées qui sont en contradiction avec nos pratiques. Nous avons tendance à prendre un homme fort qui est chef du village. Et ainsi, quand les gens entrent dans le gouvernement, ils disent que nous appliquons sous l'imposition du chef de l'État. C'est un langage tout simplement pour la guiller, pour les flatter et ne pas les faire... Il y a un ministre sous le régime de Kabila, je parle de Matata Pugnion. Matata Pugnion n'était pas trop bien aimé, pas trop bien perçu parmi ses sociétaires au sein de la famille Kabila. Parce qu'on disait que lui n'était pas très souvent le nom du chef de Kabila. Il y a même un ministre, je sais son nom, Koko Nyang, qui a dit que ce monsieur n'était pas le nôtre parce qu'il ne citait pas très souvent le nom du chef de l'État. Il voulait voler la vedette au chef de l'État. Nous ici, dans nos partis politiques, si vous ne citez pas tel ou tel plus souvent, vous avez des problèmes. Il faut que nous révaluons, que nous révolutionnons notre mentalité parce que, bien entendu, elle est en contradiction avec ce que nous voulons, avec notre aspiration. Il faut révolutionner les mentalités, mais il faut garder les mêmes textes. Les textes, moi je pense que, Motesky l'a dit, les bons textes existent partout. Quand vous allez dans un pays... Je parle de régime, nous sommes dans un semi-présidentiel, il faut carrément passer au présidentiel puisque c'est dans nos coutumes. quand vous considérez... Nous sommes dans un pays où le népotisme, la confiscation du pouvoir ont créé beaucoup de conflits, beaucoup de tensions sociales. Imaginez-vous, nous sommes 180 millions d'âmes. La possibilité pour chaque Congolais d'être élu président de la République, ce sont des siècles et des siècles. Et s'il faut qu'on ait un régime présidentiel où vous avez un homme fort, capable de ne respecter sa propre volonté, alors nous sommes partis. Oui, absolument, parce que dans des régimes comme celui-là, c'est le président de la République qui devient indien, qui dicte tout, qui décide tout. Alors que nous devons aller plus vers la dépersonnification des pouvoirs politiques pour amener les institutions à être fortes. Aujourd'hui, c'est Félix Isseki qui demie le partira et notre citoyen congolais peut conduire et être révéti d'être détenteur de l'action publique. Très bien. Maintenant, il faut qu'on continue sur ce que l'on sait d'aller d'y faire les individus. Un peu comme l'autorité de référence que vous avez citée tantôt là. Merci beaucoup, monsieur Julio Manda. Comment vous allez ? Je vous pose aussi la même question. Quelle est la solution ? Mais chaque parti politique a une autorité de référence. Là-bas, c'est Adolphe Mouzit ou de l'autre côté, c'est Fayoulou. Chez nous, nous avons notre autorité de référence. Bon, c'est Monde, c'est Bati. Est-ce qu'il y a un problème ? On n'a pas de parole, s'il vous plaît. OK. Monsieur Julio, la solution définitive, on va clore cette thématique, la solution peut être laquelle pour concilier, comme l'a dit monsieur Mouleka, un peu la pratique à ce qui est mentionné dans les textes. Quelle peut être la solution ? Bon, la solution, la première de solution, c'est d'abord la vulgarisation de nouvelles lois. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas toutes les modifications faites dans la Constitution, nos lois qui naissent chaque jour. Prenons le cas de ce régime, de ce quinquennat. Est-ce que toutes les lois votées au Parlement ont été vulgarisées ? C'est aussi le rôle de nos partis politiques, c'est aussi le rôle de la société civile de vulgariser nos lois. Parce que pour que les gens comprennent ce qui est couché dans le texte et ce qui est fait dans la pratique, il faut d'abord connaître le texte. Il faut d'abord connaître le texte. Malheureusement, beaucoup de nos textes ne sont pas connus. Et c'est ainsi que la pratique ne suit pas. Et aussi, nous voulons très souvent emprunter le texte qui ne reflète pas la réalité de nos isse-coutumes, qui ne reflète pas la réalité de notre vie quotidienne, qui ne reflète pas nos valeurs africaines et congolaises en particulier. Quelles valeurs, par exemple ? Le respect du texte, par exemple. Aujourd'hui, il y a des textes qui sont couchés dans notre constitution, qui sont connus, mais qui ne sont pas respectés. Par qui ? Je prends l'exemple de nos dirigeants, par exemple. La loi nous dit qu'il faut la répartition équitable des revenus nationals. Est-ce que ce texte est respecté ? Pendant que les députés touchent 21 000 dollars, les fonctionnaires... Les pâmes 21 000, ça refait son part. Ça aussi, prenons seulement ça. Donc, il y a des textes qui sont bien connus, bien maîtrisés par nos dirigeants, par ceux qui sont aux commandes, mais qui ne sont pas respectés. quand vous vivez les rapports de l'Odeb, c'est la présidence qui est l'institution la plus budgétivore. Évidemment. C'est le non-respect de texte. C'est le non-respect de texte. Quand vous avez une prévision budgétaire, mais vous ne respectez pas la ligne... Je prends l'exemple le ministre de l'EPST qui nous a dit devant le Parlement que l'argent de rame... Non, c'est le ministre de Pétentic qui nous dit devant le Parlement que l'argent de rame servait pour la gratuité des renseignements. Pourtant, ce n'est pas mentionné dans aucune ligne budgétaire. Vous voyez ? Donc, il y a des choses qui ne reflètent pas la réalité de nos valeurs, qui ne reflètent pas la réalité de notre quotidien. Nous devons commencer d'abord par conformer nos textes aux réalités quotidiennes du pays, de nos populations et aussi avoir le temps de vulgariser les nouvelles lois parce que les nouvelles lois ne sont pas très souvent vulgarisées. Et c'est là pour cacher certaines choses. D'accord, merci beaucoup M. Julio. On termine avec vous cette question, professeur Eliane. Comment régler la question pour que demain on ne puisse plus se poser la question qui est responsable ? Quelle peut être la solution ? Vous savez, nous sommes des cultures monarchiques de part d'abord nos souches parce que s'il faut interroger nos soucis traditionnels, vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment des cultures monarchiques. Chez nous, le chef était ou est l'intermédiaire entre le mort et le vivant, entre Dieu et le vivant. Ça, c'est de part notre culture. Et de part juste notre agir, je dirais aujourd'hui, le Congo, c'est pratiquement un présidentialisme du type africain. C'est vraiment, nous vivons pratiquement, la vie politique est régentée. à suivre mes co-débatteurs, je vais conclure que la vie politique au Congo est régentée par le chef de l'État. Bref, quand tu sais qu'il arrive au pouvoir, il n'y avait pas de majorité. Comme c'est lui le maître, le maître rédigé, il sait, il sait pratiquement... C'est pas fait, c'est la constitution. Merci, c'est la constitution. Il sait, il sait, il sait donner une majorité. Il sait donner une majorité. Maintenant, quand l'ami dit que... Quand l'ami dit qu'il faut vulgariser pour qu'il y ait conformité entre les règles et les textes, entre la pratique et les textes, vous savez, ma science, ma science trouve son essence, trouve sa force dans cet écart entre les règles et la pratique. C'est là où il y a ma science. Parce que, s'il nous faut tout simplement appliquer tout ce qui est écrit, là, nous sommes dans... dedans... En fait, on vit maintenant ce qui devrait être, là, en tout cas, ça ne sert même plus de parler de ma science. Moi et mon co-débataire ici de la sociologie, nous existons parce qu'il y a écart entre... partout, dans tout le pays, même aux États-Unis, la vieille démocratie. En France, il y a toujours... il y a toujours... il y a toujours... il y a toujours décalage entre la pratique et le règle. Donc, ça, c'est pas vraiment une question congolaise. Mais on doit se battre pour aller pratiquement vers... pour aller... pour faire en sorte qu'il y ait réduction entre... entre la pratique et la règle. Parce que... En quoi ça se dit ? La pratique... La pratique précède toujours la règle. OK. La pratique précède la règle. On a une règle aujourd'hui, demain, la pratique va évoluer et la pratique va vous imposer à... à se doter pratiquement des nouvelles règles. En parlant de l'opinion, oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui... Mais nous, nous sommes... Moi, je pense que c'était cette émission, c'est une émission élitiste. Nous sommes là pour éclairer l'opinion. Éclairer veut dire à un certain niveau orienté. Cette opinion doit aussi évoluer. L'imaginaire collectif congolais évolue aujourd'hui. Hier, on nous a démontré que... on nous a... on nous a dit que celle... mais c'est... mais c'est X on était responsable. Oui, j'ai dit oui. On a besoin d'un leadership. C'est leadership doit pratiquement nous éclairer. Mais... Vous savez, aujourd'hui, les autres veulent quitter le bateau. Là d'où je viens, on m'a dit, il y a même un autre gros poisson qui veut encore quitter le bateau. Un autre gros poisson qui veut quitter le bateau. Oui, on veut quitter le bateau. Puis c'est pour dire que moi, on n'a pas co-géré. Je n'en suis pas responsable. Non. Pour mettre effet à cette culture, nous devons dire à notre peuple que tout celui qui a participé à la gestion de l'Union Sacrée, en grande partie, moi je suis d'accord quand nos frères de l'Union Sacrée disent que ils ont aussi co-géré avec le FCC. Pendant deux ans, je suis d'accord parce que Pépé Ilou, Ilou, Kamba était de peuperdés. Il était de peuperdés pendant des ans. Donc, tu sais qu'il dit comme président... nous le savons. Juste en quelques minutes. Pour vous, il faut enseigner au peuple, comme l'a dit aujourd'hui. Il faut relever les mentalités. C'est le manque d'information, le manque de culture du peuple. Culture politique. Culture politique. C'est ce que nous faisons ici. Vous savez, on ne va pas retourner en arrière. Les cultures ont évolué. On est pratiquement à l'heure de la mondialisation où il y a une sorte d'uniformisation culturelle, d'uniformisation même de règles. Voilà pourquoi nous nous prenons pour l'incultération. C'est-à-dire tirer ce qui était positif dans nos sociétés traditionnelles et puis ce qui est positif dans nos sociétés modernes. Faire un peu la jonction pour avancer. Pour avancer parce que personne ne vous trompe, le Congo c'est un élément de ce grand système mondial. On ne va pas inventer de régime de système politique purement congolais. On sera obligé de se conformer à ce qui s'est fait aujourd'hui partout ailleurs. Même les grandes sociétés chinoises et autres sont forcément en train de se conformer à l'évolution. Très bien. Merci beaucoup professeur Edieni. Budget 2023, est-ce que la RDC se porte-t-elle mieux qu'il y a quelques années déjà ? Je vais demander l'actualité en images. La Chambre haute du Parlement vient d'adopter en second lecture le projet de loi des finances pour l'exercice estimé à près de 17 milliards dollars américains soit 16,6 millions. Un accroissement des recettes qui décidément ne produit aucune incidence sur le social des Congolais. En tout cas, le gouvernement de la République devra réduire le train de vie des institutions de la République pour donner priorité au secteur militaire, éducation, santé, agriculture et sociale. Là, c'est donc la note de la rédaction. Je rappelle, il ne s'agit pas d'une position officielle. c'est la rédaction qui a réfléchi, qui nous a proposé cette réflexion. Vous pouvez aussi réfléchir à votre manière à la maison. Monsieur Molika, c'est une question purement technique aussi, économique, mais c'est aussi du social. Oui. Est-ce que la RDC se porte mieux ? J'aimerais encore avant de passer à votre question revenir sur un aspect que je ne partage pas de ce qui a été dit sur la tradition africaine. Nous avons l'habitude, lorsque nous parlons de l'Afrique prétatique, de parler avec l'œil colonial. L'Afrique, le chef coutumier dont nous avons parlé ici, de mon point de vue, c'est le chef coutumier colonial, le médaille. Parce que le chef prétatique africain n'était pas autocrate. Il n'existait pas. Il y avait des cours. Notre royaume était organisé. Les royaumes africains étaient organisés. Il y avait des cours de pouvoir partagé. Au Congo central, il y avait un chef du culte. Vous connaissez l'histoire de la Kimpavita qui était chef du culte dans le pouvoir et qui avait par, dans la cour. Il y avait un sac à Wounda qui était chargé à la fois de dessacrer le roi mais également d'administrer la justice. Donc, il n'y avait pas de pouvoir autocratique en Afrique. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cités, vous avez des mécanismes même de transmission matérialale de pouvoir ou ce n'est même pas votre crise qui défend. C'est l'enfant de votre sœur. Donc, nous n'étions pas dans une logique autocratique en Afrique précoloniale. La colonisation a déstructuré l'Afrique et également déstructuré les pouvoirs coutumiers que nous avons aujourd'hui avec les chefs que nous avons aujourd'hui. Il faut revenir sur la période précoloniale pour revoir les bonnes choses que nous avions eues et qu'on a perdues. Les écrits existent. Il faut lire les auteurs, les anthropologues, les historiens. Les écrits existent de la période précoloniale. Maintenant, c'est votre sujet. Oui, nous sommes dans une très bonne période d'embellie financière. Il faut reconnaître que l'assainissement des recettes a donné des bons résultats. Il faut saluer, en passant, le travail de l'IGF, les patrouilles financières. Il faut saluer le travail des régies. Il faut saluer également l'aménagement du code minier qui a permis à ce que nous disposons aujourd'hui des marges de manière plus large. Mais de manière globale, l'assainissement de recettes s'est embelli et nous avons aujourd'hui des recettes qui attestent de la capacité du Congo à extraire beaucoup plus de recettes en interne parce que nous sommes à 17 milliards et la majeure partie des ressources sont internes. Maintenant, là où le problème se pose, c'est au niveau de l'assainissement des dépenses. Comment nous répartissons la révenue nationale entre différentes catégories ? Est-ce que nous appliquons une justice distributive où les différentes catégories se retrouvent ? Ou est-ce que c'est toujours les grandes institutions qui prennent la part du lion et donnent très peu ? C'est le cas parce qu'il s'agit d'un budget fonctionnant comme le premier. C'est là le problème. C'est-à-dire, autant il faut saluer l'assainissement des recettes qui est fait, des efforts énormes pour avoir ce genre de budget. Autant il faut souhaiter que ce travail continue parce qu'on ne fait que la politique de ses moyens. Lorsqu'on s'en avait un budget maigre, vous payez quoi ? Vous payez... Vous divisez la misère. Donc il faut souhaiter avoir un budget plus grand qui vous donne des marges de manœuvre plus grandes pour donner un peu plus de salaire, un peu plus d'équipement parce qu'il y a un budget plus grand. Il faut saluer l'effort d'augmenter le budget mais en même temps, il faut aller vers plus de justice au niveau de dépenses. Et c'est là où le problème se pose aujourd'hui. C'est comment nous mettons plus de justice dans la dépense. C'est pas équitable. Ce n'est pas équitable parce que nous avons gardé une approche où les institutions de la République prennent le gros du lot. Et même à l'intérieur des institutions-là, je l'ai dit dans plusieurs plateaux, je vais le répéter chez vous, nous avons fait un travail comme c'était civil d'analyse de l'exécution budgétaire à mi-parcours du budget 2022. Vous prenez des rubriques comme la défense. Le budget est exécuté à 98% exécuté à mi-parcours. Mais quand vous ventilez à l'intérieur, vous vous rendez compte que 98 pour 8%, c'est uniquement les salaires, les prestations et pas l'équipement. Donc même à l'intérieur de la ventilation, il y a des déséquilibres énormes. À mi-parcours, c'est-à-dire jusqu'en juin 2022, les parts allouées à l'équipement étaient des 0% d'équité. Donc la planification a été une mauvaise planification. L'allocation des ressources. Comment nous allouons les ressources par secteur ? Ça, c'est un effort à faire pour plus de justice sociale parce que ça crée des déséquilibres qui peuvent être produisables pour le pays. Ça peut remettre en question tous les efforts que nous faisons parce que lorsque l'opinion ne perçoit pas les retombées, l'opinion ne comprendra pas que les 17 milliards dont on fait allusion servent son bonheur. Alors que réellement, un travail est fait d'assainissement au niveau des recettes mais qui ne suit pas au niveau des recettes. Donc il faut équilibrer pour permettre à ce que chaque citoyen puisse tirer profit de cet enrichissement national. Il y a aussi ce problème de doublant dans l'administration publique que le ministre de la fonction publique est en train de dénicher, de mettre fin à ces personnes qui ont 2, 3 matricules, tout ça. C'est parmi les raisons qui font que le peuple ne sent pas assez l'embellie financière. Le peuple ne sent pas le côté inconstitutionnel. Le peuple consomme les services publics. C'est la qualité du service public, c'est-à-dire l'eau, les routes, l'école, l'hôpital qui fait sentir aux citoyens les retombées. Lorsque je me réveille chez moi le matin, que je n'ai pas d'eau, comme mon co-débatteur le dit à côté de moi, que je me réveille le matin et que je n'ai pas le courant électrique, comment on va sentir les retombées des recettes ? Donc les citoyens ont besoin de ressentir dans la qualité des services publics qu'il reçoit et bien évidemment dans sa rémunération cette répartition de la richesse. Mais lorsque dans la qualité des services publics qu'on lui donne, il n'a pas d'eau, il n'a pas de courant, vous lui dites qu'il y a 16 milliards, pour lui il y a un paradoxe entre son vécu, ce qu'on appelle le social, et les projections en chiffres qui demeurent pour lui abstraites. Merci beaucoup Dussier Tengashi. Prenez juste 3 minutes s'il vous plaît, je n'en ai plus assez de temps. Est-ce que la RDC se porte mieux ? Je dirais qu'il y a beaucoup il reste à faire par rapport aux défis qui sont les nôtres, par rapport à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple, parce que l'État doit, par tous les moyens, c'est ça même la finalité de l'action politique, contrairement à nos définitions sur les partis politiques, où on dit que ce sont des recoupements d'individus autour des idéaux pour conquérir le pouvoir. Mais je dis conquérir le pouvoir en soi n'est pas une finalité, c'est plutôt un moyen, la finalité c'est améliorer les conditions de vie de vos co-citoyens, c'est ça la finalité de l'action politique. Mais maintenant, lorsqu'il y a un fossé entre d'une part les prétentions, le programme, les ambitions et de l'autre côté ces réalisations, ces impacts dans le véquis du peuple congolais, il y a un fossé, il y a un écart. Et donc, il faut davantage travailler pour réduire drastiquement ou substantiellement cet écart. C'est ça l'objectif de tout pouvoir. Nous sommes sur cette lancée. Ce fossé est lié à quoi ? Ce fossé est lié à beaucoup de choses. L'État peut agir par deux moyens pour améliorer les conditions de vie de son peuple, soit en réagissant les salaires lorsqu'il considère qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, mais d'autre part, c'est aussi en finançant à travers les subventions les gens qui sont détentés des services mais aussi des biens et services pour permettre au peuple d'avoir un pouvoir d'achat pour que le peuple ne perde pas ses pouvoirs d'achat. Ainsi, si l'État n'agit pas à travers les réagissements des salaires, il peut agir à travers des subventions et ainsi de ça. Mais l'État doit avoir cet argent pour le faire. L'État doit avoir une bonne planification. Par exemple, généralement, la pratique c'est qu'on verse dans les déplacements budgétaires. Cette répartition n'est pas respectée. Certaines institutions consomment plus que ce qu'on a prévu. Tout passe par la mentalité des politiques que nous sommes. Si nous considérons la politique comme un instrument d'ascension économique et social, alors que nous soyons de l'opposition de la majorité, notre priorité c'est d'abord gagner le gros du lot et laisser les maîtres à notre peuple. Peu importe les discours soporifiques que nous tenons lors des échéances électorales, les discours bien entendu de charme, mais la réalité est que nous sommes foncièrement égoïstes. Nous sommes égoïstes de notre mentalité, nous politiques. Comment vous pouvez accepter que plus de 60% des budgets, c'est-à-dire de la manne nationale, le fonctionnement des institutions, de l'argent du peuple, de l'argent de la nation, soit orienté 70% vers les dépenses de fonctionnement et les dépenses étatiques et laisser seulement 30% et encore dans ces 30%, il faut qu'il y ait des détournements, il faut attendre que tel a détourné et tout ça. Ainsi, l'impact de cette embellie financière et de cette embellie financière ne se fait pas ressentir dans les sociétés du peuple comme on l'est. Mais il faudrait que nous, nous politiques, pour nous politiques, que nous redéfinissons, que nous réagissons notre mentalité. Nous allons en politique, pas pour nos intérêts, nous partons en politique pour assurer le bien-être à notre peuple. Merci beaucoup. Monsieur Héritier Ngachi, Monsieur Julio, est-ce que l'RDC se porte mieux ? Moi, je dirais non. Je dirais non. Parce que ça, ce sont des chiffres qu'il faut transformer en argent. Ce sont des chiffres qu'il faut transformer en recettes réelles. Et aussi, si vous prenez le 100% de notre budget, plus de 60%, c'est pour les institutions. C'est très grave. Pour voir, pour constater le changement, il faut voir d'abord la qualité de nos routes, l'assiette du Congolais, les vécus quotidiens du Congolais. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a quitté d'un point A vers un point B ? Même si on n'est pas arrivé à le B ? Nous faisons les surplaces. À Z, on n'a pas d'ordre. Non, il n'y a pas, ça c'est moi. Nous faisons le surplace. On gonfle, on améliore. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est juste un embellissement pour nous endormir. Et en réalité, les gros, c'est pour servir la présidence, le parlement, l'institution ici de qui ? qui a perdu même son sens. Mais il a un budget pour un budget chaque mois. C'est pénible. Donc, moi, je pense que nous faisons les surplaces. Il n'y a pas d'avancement. Nous devons réfléchir et bien réfléchir sur le vécu quotidien du Congolais. Là, au moins, nous dirons qu'il y aura de l'avance. On termine avec vous, professeur Dien. Est-ce que le Congo s'est porté mieux ? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même des améliorations sur le plan de la mobilisation de recettes parce que cette année de 2022, les pays viennent pratiquement démobiliser 11 milliards. C'est énorme par rapport à nos réalités. Je dirais pratiquement la prévision parce que les vidéos étant un tableau prévisionnel de recettes et de défenses, les 16 milliards sont vraiment objectifs parce que comparativement à celles que nous avons y a mobilisé l'année passée. C'est cette année. Il y a des efforts certes à fournir dans la répartition du surplus financier et économique produit aujourd'hui l'État. Mon frère a parlé plus de la consommation politique, des institutions politiques. On doit améliorer la répartition de ce que nous mobilisons. Mais n'oublions pas que les 16 milliards c'est déjà un budget. moi je dirais qui nous permet aujourd'hui d'être un peu autonome. Juste parce que on peut facilement financer aujourd'hui notre armée, financer le paiement de recettes de salaires et autres, financer même l'investissement. donc c'est déjà quelque chose. Là où nous sommes c'est déjà quelque chose parce qu'on ne doit pas tout nier en bloc. Ça en tout cas je dirais c'est pas vivre sous un autre sous un autre ciel sous un autre ciel parce que tout 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 pratiquement j'étais en bloc il faut saluer juste l'action de l'EGF ça c'est on doit pratiquement saluer l'EGF et puis il y a l'amélioration pratiquement les côtes miniers aujourd'hui les secteurs miniers nous permet de mobiliser plus mais on doit penser pratiquement à comment réhabiliter notre agriculture parce que si on veut être une bonne économie disons congolais aujourd'hui le Congo c'est un pays en voie de la pauvreté le Congo n'est pas un pays pauvre c'est un pays en voie de la pauvreté les revenus intermédiaires sont pratiquement de 5,5 journalièrement par an de vidi le revenu de la pauvreté sont de 3,20 le revenu de la pauvreté le revenu en deçà de 2% de 2 dollars par jour vous êtes en deçà de la pauvreté mais sans budget de souveraineté l'essai que nous avons atteint on a atteint l'essai de souveraineté parce qu'avec l'essai on peut financer l'armée l'investissement le salaire donc nous nouvel élan nous allons présenter notre offre politique je crois bien pour voir comment aller encore de l'avant parce qu'on va nous poser la question quand vous étiez au pouvoir comment vous n'avez pas pu mobiliser cela non aujourd'hui je crois bien même la quantité de matière stratégique que nous produisons ont augmenté sensiblement et le code minier est dans et nous demandons tout simplement au gouvernement de rationaliser sa gestion de rationaliser d'investir plus d'investir aussi dans la construction des infrastructures routières de base pour un Congo fort et un Congo qui ira pratiquement de l'avant merci beaucoup merci beaucoup pour faire rassurer les projets 145 territoires répondant à vos préoccupations avec plus d'inconcrité plus d'inconcrité c'est un projet top down où rien où la base n'a pas été d'accord 10 millions de dollars par territoire sur 145 territoires absolument c'est un projet mal conçu comment on peut développer un territoire avec 10 millions de dollars ou c'est une première phase quand vous regardez ces projets 145 territoires vous regardez la réportation de cet argent bien sûr ça va laisser des traces indélibiles dans nos territoires mais ça ne développera pas mal conçu nos territoires ça laissera des traces indélibiles c'est déjà une bonne il faut éviter comme l'a dit mon vieux Moïse Katoumi de projets concis dans des bureaux climatiques non lui il laisse aussi il faut éviter des projets concis dans des bureaux climatiques il faut éviter cela il faut plus il laisse aussi il faut réfléchir on apprend que les top down pour dépasser des résultats congrès d'ensemble pour la république nous avons des candidats qu'on n'attendait pas notamment Daniel Safou qui va également présenter une candidature qui fait sourire même les oiseaux donc on espère peut-être que Daniel Safou peut aussi être candidat président de la république il va insister les moments pour la république merci de nous avoir suivis on se retrouve demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien à bientôt bioherbes cacao avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobas gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada